Il devait marcher 26, 27, 28. On a eu une chaîne de travail et ils ont décidé de marcher jeudi et samedi, c'est-à-dire le 28 et le 30. Contre toute attente, nous avons appris, comme vous d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, à travers des communiqués que le programme a changé. Il y aurait plus de marches cette semaine, tant mieux. Le mercredi, une délégation devait rendre visite aux blessés à l'intérieur du pays. Et pour cette activité, une correspondance a été adressée au ministre de l'administration territoriale. On a reçu aussi une correspondance signée par M. Patrick Lonson, nous informant du déplacement de M. Jean-Pierre Favre vers l'intérieur. Il fallait prendre les mesures sécuritaires. Ce qui a été fait. Au moment où je ne vois pas, ils sont à mon goût. Par les réseaux sociaux, le ministre n'a pas été saisi. Mais nous apprenons que le vendredi est déclaré Togo mort. Togo mort est journée de recueillement. Si ma mémoire est bonne, nous n'avons pas officiellement été saisis pour ça. C'est un choix aussi pour certains citoyens, certains de nos compatriotes, de décider de rester. Mais nous voulons rappeler à tous les fonctionnaires, à toute la population togolaise, que vendredi est un jour ouvrable. C'est un jour comme tous les autres. Ceux qui ont des activités économiques seront libres d'aller à leurs activités économiques. Ceux qui sont fonctionnaires seront libres d'aller à leur lieu de travail. Je tiens à rappeler que, à travers les réseaux sociaux, nous apprenons par message audio des menaces que certains profèrent à ceux-là qui seront tentés d'aller au marché, qui seront tentés d'aller à leur lieu de travail. Je dis, lorsque les gens, je ne veux pas dire qu'ils s'amusent à avancer des termes comme ça, ils sortent du cadre de manifestations politiques. Si moi je vais au marché, vous me lancez un caillou, ce n'est plus politique. Ça, c'est carrément droit commun. Donc, dans un premier temps, nous avons pris la disposition pour assurer tous ceux qui seront appelés à se rendre à leur lieu de travail, nos compétences qui seront appelés à aller au marché, pour ceux qui... Bref, que chacun puisse baquer librement à ses occupations. Je voulais attirer l'attention, si c'est d'un jeu que les gens le font, qui cessent, parce que ce n'est pas responsable. De passer des messages audios, menacer les uns les autres, si vous sortez, on va casser votre boutique. C'est quelqu'un qui prend le risque d'agresser un commerçant qui va au marché ou qui est au marché. Il s'expose à la loi. Là, nous serons fermes là-dessus. Nous serons fermes là-dessus. Celui décider de rester à la maison, ça, c'est un choix. Celui qui veut rester, il reste. S'il est fonctionnaire, il aura à répondre à son administration. S'il est un particulier, c'est son choix. Mais entraver ou empêcher les autres de baquer librement à leur occupation, là, il y aura un problème. Voilà, il y a des tests qu'on va vous distribuer. Ce que nous avons fait. Je crois que, comme c'est WhatsApp, les gens, on va faire pour appeler. Mais si ces menaces sont mises à exécution, je crois que la loi fera son travail. Elle fera son travail. J'appelle les uns les autres à la responsabilité. Si je décide de dormir, je dors. Je ne vais pas empêcher celui-là qui va aller vendre son bol de maïs d'aller vendre son bol de maïs, puisque je ne vais pas lui donner à manger. Voilà ce que j'ai ajouté à la déclaration lumineuse du ministre de l'administration territoriale. J'ai dit, nous n'avons pas été saisis de 7 ou 9 Togo morts. Je ne sais pas si on peut souhaiter la mort du Togo. S'il y a certains qui le décident, bon, qui restent. Qui ne poussent pas certains de nos jeunes, certains de nos compatriotes a empêché les autres de bâquer librement à l'heure d'occupation. Ça ne serait pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Monsieur le ministre, voilà ce que j'ai ajouté. S'il y a des réactions, on pourra réagir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada